Vous en réveillez depuis longtemps ? Aujourd'hui, on vous dit tout sur le non-métal métallique. Bonjour à tous et bienvenue chez Stralpenters. Et oui, aujourd'hui, on va vous parler du non-métal métallique. Alors, ça fait partie de nos deux grands projets de cette année. L'OSL et le non-métal métallique. Alors, on a déjà commencé l'OSL avec la théorie, une méthode simple à l'aéro. On en fera d'autres avec méthode simple au pinceau, puis des choses beaucoup plus poussées. On va y aller doucement pour vous donner tout ce qu'il y a. Et on va faire pareil pour le non-métal métallique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le non-métal métallique ? Un peu d'histoire. Alors, ça nous vient d'une époque obscure où les sorcières étaient encore brûlées et surtout où il n'y avait pas de peinture avec des pigments métalliques dedans. Donc forcément, pour pouvoir faire des tableaux réalistes, les peintres de l'époque ont dû jouer sur la lumière et la façon d'amener la lumière sur certaines parties pour que ça donne l'illusion du métal. Alors, voyons ça un peu en images. Si on examine ce tableau, par exemple, on jurerait du métal sur l'armure. C'est extrêmement bien fait. C'est un très bon exemple de ce qu'est le non-métal métallique. Ça a été fait avec des pigments normaux, sans pigments métalliques à l'intérieur. Et pourtant, on jurait que c'est du métal pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on a une perception de l'objet qui nous dit que c'est un objet en métal. Donc, ça aide déjà. Si on faisait la même chose sur du tissu, notre œil s'y laisserait beaucoup moins prendre. Et en plus, le travail est vraiment très pointu. Et pourtant, on vous vend ce concept sur plein de vidéos. Eh bien, je suis désolé, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Eh oui, bien sûr, le principe est le même. Le principe qu'on a sur ces tableaux, c'est exactement le principe du non-métal métallique. Sauf qu'on parle de tableaux peints par des maîtres qui avaient un talent fou, sur des toiles bien souvent de 2 mètres sur 3 et qui, des fois, travaillent avec des pinceaux encore plus petits que les nôtres. Donc, ils pouvaient vraiment pousser le détail très, 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 très loin. À l'échelle d'une figurine, ce n'est pas possible. Ça serait impossible à mettre en œuvre, mais surtout, même pas lisible à l'œil. Donc, il va falloir chercher le même principe, mais de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus adaptée aux figurines pour que ça puisse se voir. Et pour ça, on ne va pas utiliser comme exemple des tableaux de grands maîtres. On va utiliser ça. Eh oui, un dessin des chevaliers du Zodiac. Et il y en a plein d'autres. On peut en trouver dans d'autres mangas ou dans d'autres bandes dessinées. Si vous êtes fan de Astérix et Obélix, vous regarderez les armures des Romains. C'est le même principe. C'est une colorisation qui a été faite sans pigment métallique. Et pourtant, on s'y laisse tromper. Les armures d'or des chevaliers d'or, elles ressortent métalliques au possible. Et pourtant, c'est juste un trompe-l'œil. C'est du non métal métallique. Mais beaucoup plus simplifié que sur les tableaux de maîtres. Beaucoup plus simplifié parce que quand ils dessinent un manga, ils ont tellement de planches à dessiner, ils ne peuvent pas passer autant de temps qu'un grand maître qui des fois prenait plusieurs années pour faire une peinture. Ça, ce n'est pas possible. Et nous, sur les figurines, les tableaux de maîtres, ce n'est pas possible non plus. Trop difficile, trop long à mettre en œuvre et illisible. Par contre, le principe utilisé dans la colorisation de bandes dessinées ou de mangas, c'est exactement ça qu'il faut qu'on applique sur les figurines. C'est beaucoup plus sommaire, beaucoup plus tranché et paradoxalement, beaucoup plus adapté à des figurines qui vont être beaucoup plus petites et qui vont permettre de ressortir, de vraiment donner l'illusion du métallique alors que c'est du non métal métallique. Donc, l'exemple qu'on vous donne dans des tonnes de vidéos, de tableaux de maîtres, à mon sens, c'est ridicule parce que ce n'est pas applicable sur les figurines. C'est bien trop poussé. Il faut quelque chose de beaucoup plus tranché. D'où cette explication de vous dire voilà où est l'inspiration. Maintenant, cette inspiration, elle va être beaucoup plus simple à mettre en œuvre et elle va rendre, elle va donner du cachet à la figurine parce qu'elle sera lisible sur des figurines de 3 cm, même en 75 mm. Ça va être bien plus parlant. Ça va vous donner un cachet et tout de suite, ça va ressortir. Après, il n'y a pas que ça. Pour le non métal métallique, il va falloir respecter certaines choses. Alors déjà, le non métal métallique, il faut bien penser à une chose. Ce n'est pas obligatoire d'en faire. Aujourd'hui, on a des peintures avec pigments métalliques. Le non métal métallique, on peut très bien s'en passer. Si on veut le faire, c'est plus parce que c'est aussi un exercice de style qui a un certain rendu. Ce n'est pas essentiel pour peindre. Ce n'est pas toujours lisible. Quand ce n'est pas bien fait, ce n'est pas forcément lisible. Donc, il ne faut pas hésiter à vous en priver, à ne pas le faire si vous ne voulez pas le faire. Ça n'apportera pas forcément grand chose à part vraiment cet exercice de style. C'est vraiment pour aller plus loin, pour relever du défi technique. C'est là tout l'intérêt du non métal métallique. Pas dans la peinture en lui-même. Surtout que ça a des désavantages aussi. Parce que, comme ça ne va pas tourner avec la lumière quand on est sur une partie métallique, on va regarder par exemple si on prend une casserole. Voilà. À quoi ça ressemblerait le reflet dessus. Et si je bouge la casserole ou la lumière, forcément, la lumière va se déplacer. Tout comme sur une peinture métallisée. Mais sur du non métal métallique, ça ne va pas être possible. Puisque les barres de lumière que vous allez faire, c'est vous qui allez les faire à un certain endroit. Donc, elles ne vont pas se déplacer. Donc, c'est une illusion d'optique qui va vraiment avoir du sens dans un angle. Il y aura un angle d'or. Donc, si vous voulez faire un non métal métallique sur plusieurs parties d'une figurine, il va falloir respecter toujours cet angle pour avoir l'angle d'or de votre figurine. Parce que si vous le mettez dans plusieurs angles différents, ça ne sera pas très beau et ça sera un peu illisible. Deuxième chose très importante à respecter, c'est la perception de la personne qui observe de ce qu'est le métal. Si vous mettez en œuvre un non métal métallique ultra travaillé avec énormément de passages et de couches différentes sur du tissu, les gens ne le percevront pas. Parce que dans leur esprit, ce n'est pas du métal. Donc, cet effet ne sera pas perçu par l'œil comme étant du métal. Si vous en faites un beaucoup plus simple, moins travaillé, sur une pièce d'armure ou une épée, tout de suite, les gens vont le voir. Donc des fois, il vaut mieux faire un non métal métallique moins poussé, mais bien choisi sur la chose et bien orienté pour qu'il soit toujours dans le même angle. Et là, il rendra beaucoup mieux. Là, ça paraîtra être du métal alors qu'on n'a pas utilisé de pigment métallique. Il va se poser aussi un autre problème. La lumière sur le métal ne se reflète pas toujours de la même façon selon la forme de l'objet métallique. Alors, on peut voir ici que selon la forme de l'objet métallique, ça va se refléter différemment. Alors ça, c'est la théorie. Oui, effectivement, ça se reflète comme ça sur du métal. Mais il ne va pas falloir le mettre exactement comme ça sur vos figurines. Pourquoi ? Parce que des fois, ça ne rend pas. Il y a des formes qui, malgré qu'elles devraient recevoir la lumière en non métal métallique d'une certaine façon, il va falloir les faire d'une autre. Parce que sinon, à l'échelle d'une figurine, ça ne rendra pas. On en a déjà parlé beaucoup pour beaucoup d'autres choses, que ce soit pour l'ESL ou pour la peinture. Souvent, en peinture de figurines, il faut tricher un peu, il faut adapter à cause de l'échelle des figurines. Si on peint une très très grande figurine, là, on va pouvoir donner de la réalité. Mais sur les figurines, la réalité pure, des fois, elle n'est pas lisible. Vous allez pouvoir la mettre en œuvre. Alors, des fois, très difficilement, mais même si vous arrivez à la mettre en œuvre, elle ne sera pas lisible. Tout simplement parce que la figurine est trop petite. Et du coup, ça ne fera rien. Ça ne fera souvent dégueu au final. Ça fera quelque chose d'illisible et même crado pas réussi. Et c'est pour ça, des fois, que vous n'arrivez pas à faire certaines choses, même si vous avez un gros niveau technique. parce que vous voulez faire quelque chose de trop réaliste, qui n'est pas adapté à l'échelle de la figurine. Et le non-métal métallique étant donné un exemple encore plus flagrant que les autres. Donc, selon la forme, il va falloir adapter. Par exemple, si je prends une épaulière qui a une forme sphérique, normalement, je devrais se faire refléter la lumière via plutôt un point lumineux auquel je dessine une aura autour. Mais bien souvent, à l'échelle de la figurine, ça ne rendra pas du tout. Sur une grosse pièce sphérique, oui, mais sur une petite épaulière, des fois, ou une genouillère ou un truc comme ça, ça ne va pas rendre. Donc, il va falloir adapter. Là, je vais peut-être la traiter comme je traiterai une surface plate ou une surface légèrement bombée, mais pas tout à fait normalement. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la casserole, c'est un très bon exemple. La casserole, ça fait le bombé d'une épaulière et si on prend le même effet sur l'épaulière que sur la casserole, ça va rendre, ça va donner quelque chose. Alors que si je prends vraiment une forme sphérique, ça ne va pas rendre. Ça ne sera pas lisible, ça sera trop petit et on n'aura pas l'impression que c'est du non-métal métallique. Donc, pour pouvoir le faire, il va falloir réunir plusieurs choses et à commencer par travailler simplement. D'où l'inspiration que je vous ai donnée des chevaliers du Zodiac. Parce que ces chevaliers, leur colorisation, elle est extrêmement simple avec des grandes barres souvent très tranchées, mais l'illusion est parfaite et à l'échelle de nos figurines, ça va vraiment donner quelque chose. Alors désolé si j'ai déçu nombre d'entre vous en vous disant qu'il ne fallait pas utiliser les peintures des grands maîtres de la peinture qui étaient des grands maîtres de la peinture et capables de faire des choses bien plus poussées que nous, mais surtout sur des tableaux très grands et pas adaptés du tout à l'échelle des figurines. Donc voilà, l'inspiration, vous allez la chercher ailleurs. Il va falloir travailler plus simple et apprendre à tricher pour que ça rende. Et surtout, respecter un angle pour tous vos neus-meneux. Maintenant, on va vous faire des vidéos pour vous l'expliquer, pour vous montrer comment. Avec des vidéos d'abord, on va commencer simple pour des petits non métal métalliques très simples comme pour l'ESL. On a commencé simple et on va pousser petit à petit. Donc, préparez vos pinceaux parce que ça va commencer très vite. Pour ceux qui aiment les figurines, je vous rappelle aussi qu'on bénéficie d'un code promo que je vous mets dans la description. Concernant les figurines de chez Heroes Infinite, figurines à imprimer, vous avez une réduction de votre abonnement tout en ayant toutes les figurines. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais remercier tous les gens qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est grâce à vous que vous pouvez continuer à voir des vidéos parce qu'on s'arme d'équipement et on va de plus en plus loin. Merci encore. En attendant, sortez vos télécommandes, sortez vos vieux DVD des Chevaliers de Zodiac, vos vieilles bandes dessinées d'Astérix, regardez bien et là, vous allez trouver exactement ce qu'il vous faut pour le nœud-meneux même avant qu'on vous en parle. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada